Ce spectacle, est-ce qu'on peut en parler justement ? Ah, ils sont pas chauds. Ah, ils ont pas très envie, on va changer le sujet. Alors moi j'ai des anecdotes de couple qui se sont déformés grâce à nous. Ouais, ça, ouais. Chaque mercredi, de 19h à 20h, retrouvez Leslie dans Less and the City, sur VL. En recevant ceux qui ont bercé, ou plutôt ambiancé, toute notre adolescence, nos slots, nos quart d'heure américains, merci d'accueillir les Poétiques Lover. Ouais, salut, merci, merci de nous accueillir. Qu'on appelle plus les Poétiques Lover, mais les Poétiques, c'est bien ça les garçons ? C'est ça, on a amputé le Lover, ouais. Y a plus d'amour, y a plus d'amour. Et pourquoi 24, parce que ça fait 24 ans quand même, hein, pourquoi ? T'es pas obligé de donner les chiffres. Mais si, mais si ! Je sais pas pourquoi tu fais ça, il y a du soleil, on est 20, ça fait 24 ans, 24 ans, mais il y a 24 ans, peut-être ! On a 24 ans, peut-être ! Exactement. Ouais, mais c'est ça. Ce spectacle, est-ce qu'on peut en parler justement ? Ah, ils sont pas chauds. Ah, ils ont pas très envie, on va changer de sujet. Non, en fait, on a fait deux Happening pour annoncer le retour du groupe, en fait. Un premier Happening qui était hommage aux années 80, qui était Pop Culture, pour le coup. On reprenait toutes les pubs de notre enfance. Et un deuxième Happening, acapella, oui, bien sûr. Et un deuxième Happening qu'on a fait, qu'on a appelé Hip Hop Culture, qui en gros mélangeait le Hip Hop 90 et les icônes de maintenant, les icônes françaises, en l'occurrence, comme Gims, Jules, PNL, Booba, Kalash, voilà, ce genre de choses. Est-ce que ça a vraiment changé votre vie, Politic Lover, financièrement ? Est-ce que vous avez eu un moment où vous avez pété un plomb, vous avez fait des caprices, vous avez acheté des vrais délires que vous avez... Mais, moi, personnellement, en réalité, on s'en rendait pas vraiment compte. Parce que tu connaissais pas la valeur du groupe. Nous, je t'ai dit, nous, tu nous payais en nuggets, en burgers, on était contents. Dis pas ça, parce que tout à l'heure... On est toujours restés dans notre quartier, Noisy-le-Grande, on était toujours, on connaissait pas réellement la valeur, la valeur du groupe, l'oseille et tout ça, on n'était pas dedans. Nous, c'était, viens, on chante, viens, on voyage, ah, Poëtique, ça a fait rager énormément de groupes qui étaient très 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 forts à l'époque. Parce que la réalité sur Poëtique, c'est qu'on n'était pas des bons chanteurs. Par contre, il se passait, il se passait un truc qui était énorme. Ah non, mais c'est vrai, non, mais je te parle pas. Vous manquez de technique, vous manquez de expérience. Exactement, non, mais on le sait, mais je te dis vraiment, dans le milieu des chanteurs, on était très mauvais. Moi, je chantais que depuis deux ans. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'on a travaillé, on a fait un an et je suis convaincu que, par exemple, pour moi, celui qui a la plus belle voix, la plus belle voix, c'est Rod. C'est ouf, parce qu'avec Maïk, on se dit pareil, on va lancer les Poëtique Bleddard. Ah ouais, bah là, j'ai le choix, il est sur TikTok, peut-être, il faut le faire, il faut le tester. Il faut le tester. Et Rudy, je trouve qu'il a, dans sa voix, et pour le dire, il y a plein de chanteurs qui se sont identifiés sur Rudy. Drill a quelque chose, vraiment, il mélange le hip-hop et tout, avec sa voix. Donc, en vrai, on a vraiment chacun sa personnalité, vraiment, dans le groupe. Et je trouve que, quand les voix se conjuguent, c'est ça. Il y a des tranches dans le public où les gens se retrouvent, c'est-à-dire qu'on a des retours de ça dans le public. Et c'est, ouais, c'est partagé, ouais, effectivement. C'est partagé. Maintenant, pour répondre spécifiquement à ta question, selon le style musical, la plus belle voix, c'est Jess. Et lui, elle a la voix la plus saule de nous quatre. Est-ce que vous avez des anecdotes amusantes, pas forcément les tiennes, mais des anecdotes amusantes des couples qui se sont formés. Grâce à vous, est-ce qu'on vous a raconté déjà des trucs un peu rigolos ? Alors, moi, j'ai des anecdotes de couples qui se sont déformés grâce à nous. Ouais, ça, ouais. C'est comme ça. Le truc qui est vraiment dur, c'est quand, je sais pas, tu sais, quand toi, tu deviens connu, mais tu t'en rends à peine compte. Et t'as ta femme, toi, t'as ta femme, et tu regardes les fans qui sont derrière les barrières. Tu vois une nana qui est là, qui est mignonne, et elle avec son keumet, tu vois. Et tu vois la meuf, elle est en hystérique devant toi, et t'as son mec qui est là. Il est vénère. Qui te regarde, tu te dis, ah ouais, c'est dur. Franchement, c'est dur, encaissé. Est-ce qu'on peut revenir sur cet album, du coup, qui va arriver ? Ça va parler de quoi ? Est-ce qu'on a des thèmes déjà un peu prédéfinis ? Est-ce que le style musical reste exactement le même, ou est-ce que ça va changer un petit peu ? Alors, pour le style musical, je dirais que c'est dans l'évolution de la soul, R&B, et ce qu'on appelle musique urbaine, communément aujourd'hui. Donc, pour te répondre très concrètement, quand les gens nous demandent si on va faire le même style qu'en 98, ben non, évidemment que non. Les gens situent le R&B dans les années 90, ce qui est faux, ça a commencé bien avant. Ça a commencé dans les années 50, 60, et le R&B suit une progression comme la pop ou le rock. C'est-à-dire que par décennie, t'as une photographie du style. Tu comprends ce que je veux dire ? Vous voulez vous faire un petit bout, d'ailleurs ? Ah ouais ! Qu'on sache de quoi on parle ? J'ai tellement cassé les couilles à des DJ en soi-même en disant « Mais moi, Darling, tu me parles de quoi ? » Ils ne comprenaient pas. Qui, Darling ? Darling, c'est tout le monde. Non, quel refrain ? Ouais, le refrain, c'est bien. 3, 4. D'aller faire son amour ce soir, tous deux émerger dans le noir. Car ton corps m'appelle, délire sensuel, délais et plaisirs charnels. Avant que le jour se lève, avant que la nuit s'achève. Et passionnément, allons doucement, revenons notre temps. Chaque mercredi, de 19h à 20h, retrouvez Leslie dans Less and the City sur VL.